Un professeur dans les années 60 a révolutionné la vie de beaucoup d'étudiants et pourtant il n'a jamais existé. Monsieur Keating donnait des cours de littérature anglaise dans un lycée américain assez old school qui n'a jamais existé non plus, la Whelton Academy. Dans cette école, tout le système éducatif reposait sur 4 piliers très conservateurs. Tradition, discipline, honneur et excellence. Monsieur Keating détestait cette devise. Il avait ses propres valeurs pour enseigner. Très atypique et avant-gardiste qui ne plaisait d'ailleurs pas trop à ses collègues. Il cherchait à leur apprendre l'art de vivre et les engager à sortir des sentiers battus. Dans cette vidéo, on va voir comment Monsieur Keating a radicalement transformé la vie de nombreux étudiants à tel point que l'un d'entre eux s'est donné la mort à la fin de l'année. Voici l'incroyable histoire de Monsieur Keating du film Le Cercle des Poètes Disparus. J'espère pour toi que tu as déjà vu ce film. Il y a des super acteurs comme Ruby Williams, tu l'as reconnu, mais aussi Ethan Hawke et Robert Sean Leonard, l'acteur du meilleur ami de Doctor House. Il a été fait par le même réalisateur que The Truman Show et Mastermind Commander. Donc si ce n'est pas le cas, cours vite le regarder, il est dispo sur Disney+. A sa sortie dans les années 90, ce film est devenu culte très rapidement pour toute une génération et notamment auprès des lycéens et étudiants de l'époque. La façon d'enseigner de Monsieur Keating, que je vais te montrer juste après, a marqué les esprits de par sa manière ignorante et humaine de transmettre le savoir. Et pour bien comprendre comment ces méthodes ont pu avoir un impact considérable dans la vie de toute une génération, nous allons discuter avec Sandrine Duvern, chercheuse en psychologie et neurosciences cognitives. Bonjour Gonzalo, je suis super contente de t'accompagner dans cette vidéo pour vous expliquer comment le cerveau fonctionne pour apprendre. En effet, on va voir comment dans le film, Keating utilise des méthodes pédagogiques qui permettent de stimuler les mécanismes d'apprentissage du cerveau chez ses étudiants. Grâce aux avancées scientifiques, on sait pourquoi et comment certaines méthodes pédagogiques permettent de stimuler les mécanismes d'apprentissage du cerveau et de faciliter les apprentissages. Et en l'occurrence, on va s'inspirer des travaux de recherche d'un scientifique français qui a permis de démystifier 4 piliers des mécanismes d'apprentissage dans le cerveau. Ce chercheur, c'est Stanislas Dehaene. Prépare-toi parce que dans quelques secondes, on va voir ensemble qu'en plus d'être une claque cinématographique, ce film a beaucoup à nous apprendre en termes d'apprentissage. Si t'es étudiant, prends des notes, ça va t'aider de ouf. C'est parti pour les 4 piliers de l'apprentissage utilisés par Monsieur Keating. Si tu as déjà dû raconter quelque chose à un groupe de personnes, tu sais à quel point c'est difficile de capter l'attention. C'est ici le premier pilier de Keating. En les faisant monter sur le bureau, déchirer les pages de leur manuel, Keating intrigue ses élèves. Ils piquent leur curiosité en faisant l'opposé de ce qu'un prof est censé faire à la Whelton Academy. En science cognitive, on appelle l'attention l'ensemble des mécanismes dans le cerveau qui permettent de sélectionner dans l'environnement des informations particulièrement importantes qui vont orienter le traitement de ces informations dans le cerveau. L'ensemble de ces mécanismes s'opère dans le cortex, c'est-à-dire la couche corticale du cerveau. Et on va distinguer deux mécanismes qui soutiennent l'attention. Le premier permet de capter l'attention. Le deuxième permet de guider l'attention. En ce qui concerne le premier mécanisme de l'attention, il permet de capter l'attention au moment où on s'y attend le moins, lorsque les informations sont surprenantes et qu'elles stimulent nos émotions. Ce mécanisme est particulièrement important pour arriver à se remobiliser et éventuellement changer nos comportements pour s'investir dans des nouvelles tâches, notamment des tâches d'apprentissage. Ce mécanisme est notamment illustré lorsque Keating monte sur la table pour capter l'attention de ses étudiants. Pourquoi est-ce que je monte là ? Qui peut répondre ? Pour vous grandir. En effet, les étudiants n'ont pas l'habitude de voir un professeur monter sur la table. Cette nouvelle information va tout à coup capter leur attention pour mieux la soutenir par la suite et rentrer dans une situation d'apprentissage. Le deuxième mécanisme de l'attention est particulièrement important lorsque l'on souhaite réaliser des tâches et atteindre des objectifs. En gros, c'est à peu près chaque fois que l'on fait quelque chose et qu'on attend des résultats. En l'occurrence, ce mécanisme est important pour sélectionner des informations dans l'environnement et guider notre attention sur les informations les plus importantes pour réaliser des tâches et obtenir des résultats. Ce mécanisme est notamment illustré par un épisode très important dans le film lorsque Keating demande à ses étudiants de focaliser leur attention sur des images. En l'occurrence, les images d'anciens élèves. Et ça, pour leur expliquer la notion de carpe diem. Ces images des anciens élèves vont jouer le rôle d'attracteurs de l'attention. Les étudiants vont être totalement focalisés et ils vont guider leur attention sur ces différentes images. En guidant leur attention, en la soutenant à travers ces images, ils vont être d'autant plus attentifs au message que va leur faire passer Keating pour leur faire comprendre la notion de carpe diem. Être attentif ne suffit pas bien sûr pour apprendre. Ce serait trop facile. Il faut aussi pouvoir mémoriser des informations à long terme et les réutiliser quand on a besoin. Tu sais ce truc qui te manque pendant tes partiels quand il faut recracher le cours que tu as mal appris ? C'est là que rentre notre deuxième pilier, la consolidation de la mémoire. Et c'est quand d'après toi que se fait tout ça ? Pendant un cours, 5 minutes après, quand tu révises tes cours ? En fait, c'est susceptible d'avoir lieu un peu n'importe quand, dès que tu te poses. D'ailleurs, il y a bien un moment dans la journée où tu arrêtes de courir, c'est la nuit, quand tu dors. Et justement, ta mémoire travaille beaucoup pendant ton sommeil. On dit qu'elle se consolide. Au plus profond de notre cerveau, il existe une structure qui est assez grosse et qui va jouer un rôle fondamental pour consolider la mémoire. Cette structure, c'est l'hippocampe, et c'est littéralement le centre de la mémoire. Pendant la journée, l'hippocampe reçoit des signaux qui sont transmis par le cortex sur les informations importantes dans l'environnement. L'hippocampe va se charger de transformer ces signaux en des traces dans la mémoire. La nuit, lorsque l'on dort, l'hippocampe change totalement de mécanique et il va commencer à reprocheter ces traces qui ont été créées dans la journée pour les reconsolider. C'est ainsi un mécanique de consolidation qui va permettre de générer des connaissances dans la mémoire. Et cette mécanique, elle est relativement bien illustrée dans le film, dans cette scène où l'on voit des étudiants qui recréent le cercle des poètes disparus. Ils se réunissent la nuit dans une grotte pour répéter des poésies. Et lorsqu'il rentre le soir se coucher, il continue à répéter ces poésies. Et bien cette stratégie de répétition, juste avant d'aller se coucher, c'est une stratégie qui est assez efficace pour faciliter la consolidation pendant la nuit. L'hippocampe va pouvoir rejouer les traces qui ont été fraîchement créées et qui reçoivent moins d'interférences pendant la journée. Grâce à cette mécanique, les nouvelles traces vont pouvoir être consolidées pour pouvoir mieux s'en souvenir le lendemain. Voilà pour deux des quatre piliers de M. Keating. On abordera dans une prochaine vidéo les deux restants. Autant te dire que ces deux autres piliers vont jouer un rôle capital dans le dénouement du film. On verra aussi comment cette nouvelle manière d'apprendre a transformer les élèves de M. Keating en les rendant plus proactifs et ouverts sur le monde. On expliquera aussi les causes du suicide de l'un d'entre eux qui sont fortement liées au quatrième pilier. Donc abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la notification. Pour en savoir plus sur Sandrine et son travail, tu as toutes les infos en description. A la semaine prochaine ! Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada